bonjour aujourd'hui donc une phrase sur excel c'est sur les sparklines et bien ici les courbes ici donc ici un tableau ici les types et les fruits et les légumes ici le nom ici les mois ici sont des chiffres aléatoires pour pouvoir tracer ici six courbes donc on va passer directement ici ok je mets donc ici insérer les histogrammes donc la plage des histogrammes donc c'est ici et l'emplacement c'est ici donc pour ces trois je mets comme ça voilà donc insertion histogrammes la plage c'est ici et l'emplacement ici voilà donc je vais donc choisir ici des courbes voilà et je tire comme ça dans un premier temps donc je fais comme ça donc voilà ici les courbes c'est 50 53 52 voilà il monte ici et cetera et cetera ok donc pour que ceci l'épaisseur on va passer directement comme ça création épaisseur et je fais comme ça ça pour l'épaisseur on est un peu plus grand ceci voilà donc elle donne ici l'évolution pour chaque ligne ok première astuce donc si je masque ici voilà donc il y a il se masque sur les graphiques c'est la même chose que les graphiques habituelles donc pour remédier à ceci on clique ici parce que c'est cette création ici il n'apparaît pas sauf que lorsqu'on clique sur les courbes en dehors il y a absente lorsqu'on clique ici il apparaît création donc pour remédier à ceci ici donc sur le masquer et je clique ici afficher les données des lignes masquer donc avec ceci même lorsque je masque tout et reste toujours ici ok ça dans un premier temps vous voyez donc lorsque je clique ici il y a la sélection en bleu qui se sélectionne tous mais on veut à ce que on dissocie chacun par exemple ici donc création et on fait dissocier alors je clique ici et voilà donc ce case elle est dissociée par rapport à l'ensemble ok si je veux par exemple dissocier cette case je clique sur la case création dissociée et voilà donc ces deux cases elles sont dissociées ok et lorsque je clique par exemple comme ça je fais création pour par exemple ajouter les points voilà donc il est il est appliqué sur la sélection ok ça dans un deuxième temps dans un troisième si je veux par exemple je veux donc grouper l'ensemble voilà donc l'ensemble est regroupé parce que ici il y a la case de regrouper si on veut des soucis ou bien regrouper maintenant elles sont voilà parce que je veux regrouper l'ensemble je sélectionne et je mets grouper si je peux par exemple effacer celle-ci ou celle-ci je clique pas ici et contrôle c2 je clique ici et je mets effacer donc ok ensuite ensuite lorsque je veux par exemple tracer les axes ici donc je clique afficher les axes donc il y a les axes ici mais attendez lorsqu'il y a mon histogramme Attendez, création, groupe, tracer les axes, il y a un axe, mais lorsqu'il y a des négativités positives, pour qu'on puisse le visualiser, ok? Ensuite, lorsque, par exemple, Jésus juge suprême celle-ci, il y a, lorsque je mets CTRL Z, ici, il est absent, parce qu'ici, il n'y a pas, il n'y a pas celle-ci, alors que je peux remédier à ceci, par, sur le masqué, valeur zéro, relié, Voilà, donc, il est relié, même s'ici, il est absent, il y a, la première et la dernière, mais, sauf, sans celle-ci, on ne peut pas avoir des cellules, donc, reliées ici, voilà, avec zéro, et mettre ça, et met ça au zéro, ok? Ensuite, vous savez, ici, Les courbes Pour La valeur Max Et mine des axes Ici, si je veux, par exemple, Que L'échelle soit identique par rapport à l'ensemble Donc, donc, ici, la valeur minimale de l'axe verticale soit identique pour l'ensemble Donc, voilà Ici, donc, ces courbes, ils tiennent compte de la valeur maximale, ici, de l'axe vertical Ils ne sont pas, donc, c'est-à-dire autonomes Elles sont liées l'un par rapport à l'autre selon la valeur de l'axe Mais si je veux, donc, par exemple, ici Rendre Chacun est automatique, donc, ici, il y a une automatisation, c'est-à-dire 51, 70, 61, ici Et ça n'a rien à voir avec celle-ci On peut avoir, par exemple, ici, 4 Ici, 2 Et ici, 1 Voilà, donc 4, 2, 1 Si je fais, par exemple, ici, 6 Voilà Ici, celle-ci rassemble à celle-ci Mais, les chiffres, ça n'a rien à voir Ici, 51, ici, 4 Ici, 70, ici, 6 Mais, si je mets, ici, dans les axes, identiques à tous les graphiques Voilà Lorsque je mets ici, par exemple Identiques à tous les graphiques Ou bien, ici, la valeur maximale, maximale, identique, voilà Ici, elle est presque les mêmes par rapport à, parce que 93, par rapport à 4 Ici, c'est 1, c'est rien Donc, c'est pourquoi elle est aplatie Ok Parce que je fais ici L'axe Identique à tous les graphiques Alors que lorsque L'axe, elle est indépendante pour chacune C'est comme ça Ok Ça, donc Des astuces pour Pour Ces graphiques Ok Vous pouvez Vous pouvez donc changer ici Et vous pouvez faire Comme vous voulez Voilà donc les axes Elles sont là Parce que je fais donc comme ça Il y a donc les axes Vous voyez ici Il y a des axes Ici Ok Et les pointillers Vous pouvez les voir Les pointillers Comme vous voulez ici La première point La deuxième point Etc Selon Votre choix La courbe D'en haut D'en bas Il y a déjà une petite leçon Qui précise Ici Ok A la prochaine Donc C'est la prochaine